Comment gagner du temps et beaucoup de temps en immobilier ? Je vais vous donner ma vision immobilière dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. On est aujourd'hui pas très loin de mes bureaux, dans un petit parc, un petit square juste à côté. J'ai été sollicité par des clients cette semaine pour comment faire. Ils voulaient accélérer fortement leur patrimoine immobilier. Ils me demandaient mes conseils, comment est-ce qu'on pouvait passer la seconde et faire en sorte qu'ils détiennent plus d'immobilier, mais surtout plus rapidement. Puisque c'est aujourd'hui la clé, je dirais que c'est la même vision qu'une société. Toutes les sociétés peuvent devenir grandes, naissent petites au début et peuvent devenir grandes. Mais c'est une question de temps. Si on met trois siècles à devenir une grosse société, on ne sera plus là pour le voir. C'est pour ça que beaucoup de sociétés cherchent des financements extérieurs, font des levées de fonds pour devenir plus grosse plus rapidement parce que sinon à l'échelle d'une vie, c'est trop long. C'est exactement pareil et ce modèle est transposable sur l'immobilier. Alors, quels sont mes conseils ? En un, le conseil c'est vraiment de se former. Et ça en fait partie si vous regardez cette vidéo, c'est de se poser ces questions qui a été la question d'un de mes clients, dire comment est-ce que je peux aller plus vite et c'est obtenir des réponses en se formant et en regardant comment est-ce que je peux vraiment faire des opérations plus rentables, en faire plus. Quelles sont les techniques et les stratégies qui existent pour passer la seconde ? La deuxième, et c'est souvent l'erreur que font beaucoup d'investisseurs débutants, c'est le fait de vouloir tout faire par eux-mêmes. C'est comme dans la vie, si on ne faisait pas nos courses et qu'on devait nous-mêmes cultiver nos légumes, notre potager, et c'est très bien pour ceux qui le font, à la fois par passion, par plaisir, par hygiène de vie, mais si on devait tout, 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 tout faire par nous-mêmes, ce serait impossible. On ne ferait rien d'autre à côté. Si vous deviez préparer vos dentifrices, cultiver vos tomates, faire vraiment l'intégralité, ce serait compliqué. Donc, on est dans un modèle où, bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on consomme parce qu'on délègue et ça nous permet de gagner beaucoup de temps, tout simplement, pour faire plus de choses. C'est déjà dans cette optique que j'avais créée il y a six ans cette société pour pouvoir accompagner les clients qui n'étaient soit pas sur le territoire, soit pas présents dans la ville dans laquelle ils voulaient investir en étant en France, soit tout simplement qu'ils n'avaient pas le temps, pas l'expertise et qu'ils souhaitaient être accompagnés et donc ne pas tout faire. C'est le même raisonnement sur celles-là qui disent, je vais faire mes travaux. Pas de problème, mais ça veut dire que pendant trois mois de votre vie, vous n'allez faire que ça, rien d'autre pour le gain, effectivement, parce qu'a priori, il y en aura un, puisque vous allez réduire la marge commerciale que prenait la société de travaux. Mais à côté, vous n'allez donc pas gagner d'argent, pas développer votre activité ou pas aller à votre travail si vous êtes salarié. Donc, il y a cette problématique-là qui existe. C'est ce qui fait qu'on accompagne des clients. Il faut que vous ayez vraiment dans la tête la volonté de déléguer parce que c'est ce qui va vous permettre d'accélérer et d'accélérer plus fortement. Le troisième point qui me semble vraiment indispensable d'évoquer, c'est qu'effectivement, il faut, dans la mesure du possible, ne pas attendre d'avoir fini l'opération une pour en lancer une autre. Pourquoi ? Parce que le cycle immobilier, ce n'est pas un cycle de deux jours. Alors, ce n'est pas on démarre deux jours après, l'opération est terminée et s'est lancée. C'est il faut le temps de trouver une bonne opportunité, que ce soit nous, que ce soit vous si vous cherchez des bonnes affaires. Il y a forcément un temps de recherche. Il y a un temps d'acquisition qui est en France de trois mois au minimum quand tout va bien, dans le meilleur des cas, quand il y a un financement. Donc, il faut le prendre en considération. Et puis, vous allez avoir un temps de travaux et de mise en location. Alors, dans des zones très tendues, là où on se trouve, elle est très réduite. Mais, mi bout à bout, vous êtes dans un cycle d'environ neuf mois. Cela veut dire que celui qui veut dix appartements, si à chaque fois il achète un lot unitaire, il mettra au minimum, au mieux, dix ans. Globalement, si on arrondit à un an l'opération, il mettra au minimum pour faire des chiffres ronds dix ans pour avoir dix appartements. Or, beaucoup de gens, dont moi et des clients, en détiennent plus. Cela veut dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir terminé la première opération pour en lancer une seconde pour toutes celles et ceux qui me suivent et qui veulent développer fortement leur patrimoine. Alors, j'entends l'objection, je la comprends, je ne ferme pas les yeux dessus, de celles et ceux qui me disent, mais oui, mais la banque veut absolument que je termine ce projet-là pour en démarrer un nouveau. Ok ? Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule banque en France qui peut suivre vos acquisitions. Il y a des dizaines et des dizaines de banques, on va dire qu'il y en a environ 25 sur la place en notoriété. Beaucoup fonctionnent par région ou par comité de direction régionale départementale. Donc, cela veut dire qu'elles ne sont pas forcément reliées entre elles et que cela démultiplie comme si c'était un autre établissement bancaire. Et puis, on fait surtout confiance aux hommes et aux femmes qui sont à l'intérieur de ces banques, aux banquiers et aux bancaires qui vont pouvoir nous accompagner. Soyez multibancaire. Il n'y a pas du tout de mal à avoir différentes banques. Ne misez pas tout sur la même banque et tout sur le même cheval. Donc, n'ayez pas peur de solliciter une autre banque de manière à répondre à vos objectifs, si c'est les vôtres, d'avoir un patrimoine plus conséquent parce qu'effectivement, sinon, cela va prendre plusieurs années pour avoir plusieurs biens immobiliers. J'ai souvent cité l'exemple de clients que j'ai accompagnés dans la constitution de leur patrimoine à grande échelle. Ils sont un certain nombre pour lesquels on leur a fait plus de 10 opérations, dont également des opérations, par exemple, de découpe, où on découpe et on se retrouve avec 2-3 appartements. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y a beaucoup d'exemples comme ceci, dont un encore très récemment où j'ai fait des vidéos à l'intérieur et où je vous montre vraiment ce projet de découpe. Donc, cela vous permet aussi d'accélérer. Alors, il y a l'accélération en termes de financement parce que vous menez de front plusieurs opérations et puis il y a l'accélération en termes vraiment de produits immobiliers parce que si vous en avez la possibilité, on va sur des produits qui vous permettent de devenir multipropriétaire d'un coup, soit sur des immeubles de rapport, soit sur des divisions d'appartements. Je suis sûr que cette vidéo va vous aider si vous êtes dans la même problématique ou en tout cas dans la même réflexion que mon client de cette semaine. qui veut accélérer et il a raison, en tout cas je le crois, pour avoir plusieurs appartements. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet de la fiscalité, sur le sujet de comment faire en sorte que votre opération soit la plus rentable possible, sur des sujets de location, sur des sujets de travaux, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir votre opération immobilière et faire d'excellentes rentabilités. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, si en ce moment même, en regardant cette vidéo, peut-être que vous découvrez la chaîne YouTube et je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à mettre vos questions. Quelles sont aujourd'hui vos préoccupations en termes d'immobilier ? Quel est aujourd'hui votre mindset ? Ce sur quoi vous réfléchissez et ce sur quoi vous avez besoin d'être aidé ? Parce que si vous avez cette problématique, d'autres l'ont et on veut aider des centaines et des milliers de personnes à avoir un bon mindset en immobilier et à atteindre une liberté financière grâce à l'immobilier. Je vous dis à très bientôt. Ciao.